Salut tout le monde, le royaume de tests contenant de nombreux changements prévus pour la saison 5 nous ouvre ses portes du 25 juin au 2 juillet 2024. Dessus nous pouvons y découvrir une ribambelle de nouveaux objets uniques, aspects et manuels de trompe apportant de nouvelles perspectives réjouissantes aux classes. Cette seconde couche d'ajout de butin vient parfaire la refonte du jeu opéré lors de la saison 4, mais tout ceci ne se fait pas non plus sans un rééquilibrage des classes jugé abrupt par les premiers participants. Dans cette vidéo, en mixant toutes les informations disponibles actuellement et après plusieurs heures sur le royaume de tests, nous vous proposons un décortiquage sur la tournure que semble prendre Diablo 4 au sujet de ces classes. Il ne reste plus beaucoup de temps au studio Blizzard pour peaufiner son hack and slash avant la sortie de la première extension, donc ce royaume de tests est loin d'être anodin pour l'avenir de la franchise. Nous débutons cette chronique par le sorcier. Nous avons esquissé quelques craintes dans notre dernier guide sur la chaîne concernant cette classe quant à son avenir en saison 5. La disparition du bouclier de feu infini fait table rase de la quasi totalité des meilleurs builds de la saison 4, qui passaient tous par cette mécanique d'immortalité pour s'en sortir à peu près en fausse. De plus, les multiplicateurs de plusieurs nœuds légendaires dans les derniers paragons comme Instinct Bouillonnant ou Invocation Élémentaire se retrouvent plafonnés. Sur ces deux points précis, difficile de jouer les étonnés tant cela déséquilibrait la classe à tous les niveaux, et surtout cela brisait la diversité dans les archétypes jouables réellement en endgame. Mais alors, que nous réserve le sorcier dans les prochaines semaines ? Eh bien, avec l'intégration de nouveaux objets uniques, dont les jambes conduits axiales, nous pourrions revoir le sorcier chaîne d'éclair tout en haut des podiums. Nous nous sommes penchés sur cette compétence principale durant la saison 4, pour vous proposer un build endgame avec, mais impossible d'arriver à quelque chose de convaincant une fois passer la fosse 110. Sur le papier, le conduit axial doit devenir le chaînon manquant au build de chaîne d'éclair, qui nous fait actuellement défaut. Malheureusement, après quelques tests rapides sur le PTR, son niveau de puissance globale déçoit, et une légère augmentation de ses dégâts nous semble inévitable pour que celui-ci remplisse vraiment son rôle. Ensuite, nous ne notons aucun changement sur le sorcier éclair de feu, l'archétype le plus puissant actuellement en saison 4, même si celui-ci souffre indirectement du nerf du bouclier de feu en terme de survie. Malgré cela, il reste toujours aussi dévastateur, et il va profiter d'un nouvel unique, alias le Fragment de Veratiel. Les compétences de base infligeront 300% de dégâts supplémentaires, mais coûteront 25 de ressources. Un pouvoir plutôt étrange, mais que nous pourrons inclure dans pas mal de builds, en optimisant la gestion du mana par exemple. Le but étant de rendre indolore ce bonus DPS dans les builds se servant d'une compétence de base comme attaque principale. Le grand gagnant du patch 1.5 pourrait être le sorcier hydre. Une nouvelle trempe et de jute bonus sur l'hydre, ainsi que d'autres synergies de feu, viendront sublimer cet archétype en saison 5. Nous anticipons jusqu'à 16 têtes par hydre, lançant de la lave brûlante à la vitesse de la lumière, déclenchant en plus des effets supplémentaires dans la zone de combat via les coups de chance. A noter que la nouvelle trempe inclue dans ce futur archétype ne s'applique pas aux hydres créés par le collier unique éclat d'hiver, mais nous pensons que cela est dû à un bug. Nous n'excluons pas non plus un retour sur le devant de la scène du fouet électrique, car il y a sans doute quelque chose à faire avec la couronne de Lucien qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur le net. Nous nous devons aussi de mentionner la refonte du passif principal de la virtuosité de Vire, fonctionnant au corps à corps, mais aussi à distance au prochain patch. En fin de compte, le gros souci du sorcier en saison 5 va provenir de sa survie comme toujours. Le nerf sur l'armure de glace qui ne se nourrit plus de nos dégâts rajoute de l'huile sur le feu. Notre deuxième cas d'étude se concentre sur le voleur. Les notes de mise à jour pumulent de modifications pour cette classe, et de nombreuses compétences passent sur le gris pour en sortir encore meilleure. Nous pensons notamment au sombrevoile, conférant désormais de la vitesse de déplacement grâce à l'amélioration sombrevoile renforcée, ajoutant ainsi encore plus de mobilité et de dynamisme à la classe. Le nouvel unique ombra cru, qui concerne les compétences de subterfuge, et donc le sombrevoile, offre une nouvelle mécanique intéressante. Celui-ci va faire apparaître un totem d'ombre, qui reproduira une partie des dégâts que nous lui ferons sur l'ensemble des adversaires à proximité. Sur l'infobulle, nous devrions être limités à deux totems en même temps, qui pourront d'ailleurs être aussi invoqués par une dissimulation ou une bombe fumigène. Il n'y aura pas forcément besoin de les focus, puisqu'ils seront également sensibles aux dégâts d'ozone. De toute façon, avec 8 nouveaux aspects, 15 si nous comptons les génériques, le voleur se retrouve plutôt gâté de ce côté-là en saison 5. Le nouvel aspect de banditisme téméraire va augmenter continuellement les dégâts de Rafale, ce qui améliore la puissance du build contre les boss et les combats qui s'éternisent. Pour notre chouchou de la saison 4, alias le build crève-cœur, et ses comparses construits sur les compétences de base, il célèbre l'arrivée du très puissant objet unique, Fragment de Veratiel. Autre aspect qui nous fait de l'œil, avec l'aspect de froid mordant, qui va permettre aux compétences de base de bénéficier de l'imprégnation de givre, et donc de toutes les synergies demandant une imprégnation justement. Pour celles et ceux qui aiment la spécialisation avec les points de combo, le nouvel aspect de la sombre danse semble être une très bonne nouvelle pour eux aussi. Toutes les 5 secondes, les compétences principales vont puiser sur nos points de vie au lieu de se servir de nos ressources, avec un petit bonus de 80% de dégâts supplémentaires. Enfin, nous soulignons une fois de plus l'intégration de la couronne de Lucien, apportant son énorme multiplicateur de dégâts à condition de pouvoir résoudre le casse-tête des ressources. Dans l'ensemble, le voleur va poursuivre son développement vers plus de builds viables en fin de partie. Le visage d'Andariel, popularisé récemment, n'est que le début de ce qui nous attend pour le voleur dans un avenir très proche. Nous arrivons au cas du nécromancien, qui obtient d'innombrables outils intéressants pour la saison à venir. Le build le plus puissant sur le PTR semble être à base d'esprit DOS couplé à la prison DOS. Ces deux compétences reçoivent des améliorations via l'aspect de l'esprit incarcéré et l'objet unique de la voie de Tragoul. L'aspect en question offre l'occasion à nos esprits DOS d'exploser une seconde fois lorsqu'ils pénètrent une prison DOS. La voie de Tragoul, de nouvelles bottes uniques, permettront à notre prison DOS d'emprisonner les ennemis dans une zone plus importante et de lancer des éclats DOS sur les adversaires en son sein. Le combo des deux capacités entrant ainsi en synergie pourrait créer un archétype esprit DOS, fort amusant à prendre en main et surtout très puissant. Certains builds sous-performants verront également de fortes augmentations de leurs dégâts grâce notamment à l'intervention de la couronne de Lucien, encore elle. Un peu comme pour toutes les autres classes, il ne faut pas non plus exclure l'arrivée de l'épée du Fragment de Veratiel comme possible évolution chez le nécromancien pour tous les builds usant de compétences de base. Pour les adeptes du nécromancien invocation, vous en aurez aussi pour votre argent. L'aspect du grand festin et l'aspect d'ombre brume ouvrent de nouvelles perspectives pour les golems ou les invocations d'ombre. Pour l'aspect du grand festin, chaque serviteur va drainer une essence par seconde mais en échange il infligera 45% de dégâts supplémentaires. Pour l'aspect d'ombre brume, une aura ténébreuse va entourer tous nos serviteurs ce qui infligera des dégâts d'ombre par seconde et cela rentrera en résonance avec les builds utilisant ce type d'école de magie. De plus, via le livre des morts, nos invocations pourront faire des dégâts d'accablement sur l'ennemi et ça ouvre la voie à de nouvelles façons d'exploiter nos affixes sur nos serviteurs. Un autre aspect nous donne des idées bizarres. L'aspect de la faucheuse intraitable, avec beaucoup de réduction au temps de recharge, pourrait transformer le nécromancien en moine frappée clair à la Dible 3. En tout cas, il nous semble possible de créer un build de speed farming de dingue via cette compétence principale. Au final, le nécromancien semble solidifier ses acquis avec quelques petites upgrades par-ci par-là. Mais c'est surtout du côté du confort de jeu que la saison 5 risque d'agir bénéfiquement sur cette classe. Le patch 1.4.3, malgré une multitude de buffs apportés aux druides, n'a pas su redorer le blason de cette classe en perte de vitesse par rapport à la concurrence depuis la sortie de la saison 4. Pourtant, sur le papier, le druide possède de nombreux archétypes plaisants à jouer. Le souci vient du manque de puissance globale de la classe, ne pouvant pas non plus se reposer sur une survie ou une mobilité extraordinaire qui du coup galère en endgame. De ce fait, le PTR de la saison 5 se retrouve attendu comme le messie pour les passionnés du druide, qui espère enfin un retour en fanfare, des builds occultes de la classe, et aussi un peu de nouveauté au passage. Au premier regard, l'aspect du berger subit un nerf malheureusement mérité, ne renforçant plus les dégâts des compétences de base, mais améliorant plutôt les compétences des compagnons. Foudroiement a été plafonné à 40% de manière confuse, mais cela pourrait être aussi un changement globalement sain pour l'équilibrage des compétences de terre et de tempête au sein de la classe. Bref, ça partait mal, mais en se penchant un peu plus sur le reste du patch note, ça devient une véritable orgie pour les yeux. Déjà, toutes les compétences profitent d'un gain de DPS pouvant aller jusqu'à 300% de leur valeur initiale en saison 4. Le grand gagnant des archétypes historiques devrait être le loup-garou tornade, mais le druide pulvérisation s'en sort aussi grandi. Ensuite, côté nouveauté, nous avons un build compagnon loup en préparation, avec l'aspect de rage lunaire, l'aspect du berger, l'aspect de l'alpha, l'aspect de lien spirituel, et une configuration d'armes à une main plus totem, sachant que les totems profitent désormais de 10% de chances de coup critique comme affixe inhérent. Ça ne sera peut-être pas le build le plus puissant de la saison 5, mais il semblerait que cette option soit viable et amusante pour progresser dans le endgame. Autre possibilité, un build axé sur éboulement semble être le principal prétendant au titre du meilleur druide en saison 5. Les buffs à venir sur les dégâts de la compétence de base, et le nombre de piliers ne feront que renforcer davantage ce build. Il y a aussi une horde de nouveaux uniques et aspects qui vont radicalement changer les choses pour le druide. L'aspect de la mort insidieuse semble pertinent pour les builds de poison, et nous pourrions voir débarquer des variantes visage d'Andariel avec cet aspect ainsi que l'aspect de destin inévitable. Ce dernier fait exploser les cibles lorsqu'elles passent sous 35% de leur point de vie, et qu'elles subissent actuellement des dégâts sur la durée. Ce n'est pas tout, l'aspect de concentration tenace rendrait un build épine pertinent, après l'avoir associé à Orage, et nous espérons enfin voir débarquer un vrai build épine chez le druide en saison 5. Nous sommes aussi impatients d'insérer l'aspect de projection furieuse dans certains builds pour remplacer la volonté inébranlable d'Eryda. Cela résoudrait peut-être ce sentiment de lourdeur chez le druide pour gérer les ennemis à distance. Enfin, l'un des changements le plus important et pourtant le moins sexy sur le papier sera la possibilité pour les druides de manier des DAG pour les dégâts rapprochés, des épées à une main pour les dégâts critiques, et des armes d'Ast pour les dégâts vulnérables. Nous terminons cette première analyse des classes en saison 5 avec le barbare. Le nerf de la raclée nous avait été annoncé lors de la dernière vision conférence de Blizzard, donc nous ne sommes pas surpris de sa perte de puissance sur le PTR. La trempe multiplicative sur la raclée ne fonctionne plus, mais malgré cela, le build reste performant en endgame. De ce fait, les devs valident bien l'existence d'archétypes centrés sur une compétence de base à l'avenir. Nous voyons cela comme une très bonne nouvelle pour la diversité des gameplays dans Diablo 4. L'état général du barbare semble prometteur, et de nouveaux uniques et aspects légendaires pourraient ajouter une réelle profondeur au build existant, tout en créant de nouveaux chemins intéressants. L'écorchement reste exceptionnel, le tourbillon devient encore plus fort que prévu, et la surprise du barbare support en saison 4 se confirme sur le PTR, comme une option amusante et dynamique pour la saison 5. En se basant sur les données disponibles actuellement, le barbare écorchement semble quand même être le choix le plus plausible pour devenir le meilleur build barbare de la saison 5. L'un des nouveaux objets uniques, alias la troisième lame, a un potentiel incroyable, et la façon dont elle interagit avec rupture pourrait amener le build en question à un tout autre niveau. Si vous comptez partir sur un barbare support pour jouer le plus souvent possible en groupe, le nouveau collier unique, chêne intègre, ramène maelstrom d'acier sur le devant de la scène, et fournit une quantité impressionnante de réduction de dégâts qui va au-delà de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Par contre, dommage que ce soit un collier qui rentre en concurrence avec le cœur fondu de Selig sur ce slot. Bref, le barbare restera une valeur sûre dans la continuité de la saison 4, et même si un nerf intervient sur le passif présence imposante, celui-ci ne devrait pas avoir de soucis de survie. Pour conclure, ses premiers pas sur le PTR laissent présager un nouveau record de build possible en saison 5 pour toutes les classes de Diablo 4. Le jeu deviendrait alors celui de la franchise, possédant le plus d'archétypes jouables en endgame, et cela à seulement quelques mois de la sortie de la première extension, ajoutant à son tour une nouvelle classe dans Sanctuaire. Nous continuons actuellement de tester tout cela sur le royaume de test, et nous nous retrouvons très bientôt sur la chaîne pour notre tier liste spéciale saison 5. En attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Cube Loves To Play. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501